Gloire à Dieu. C'était un peu inattendu. Je ne m'attendais pas à partager une pensée du Seigneur cet après-midi avec vous. Les frères m'ont demandé, j'ai accepté avec joie, parce que c'est toujours un privilège pour un serviteur de Dieu de partager la parole de Dieu. J'ai une petite pensée sur le cœur que j'aimerais partager avec vous. On va prendre un texte de base que l'on trouve dans l'Épitre de Jacques, chapitre 5 et verset 17. Texte que nous connaissons, que nous avons l'habitude de lire lorsque nous faisons l'onction d'huile, donc pour nos malades, nos malades chrétiens, mais qui nous spécifie quelque chose de particulier qui peut être cet après-midi intéressant pour nous à méditer. Il est dit ici au verset 17 « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point d'eau sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. » Ce qui m'intéresse surtout dans ce verset, c'est la première sentence, il est dit ici « Élie était un homme de la même nature que nous. » Je pense qu'il faut le comprendre dans tout le sens du terme. De la même nature que nous, non pas seulement dans les exploits, les réussites, les miracles, les prodiges qui se sont accomplis au travers de son ministère de prophète, mais aussi dans ses luttes, dans ses combats, dans ses découragements, dans ses difficultés, dans les oppositions qu'il a rencontrées quelquefois. Il était un homme de la même nature que nous, et il a certainement eu, nous le verrons avec la parole de Dieu, l'occasion, à cause de cette nature qui était semblable à la nôtre, et bien de réagir comme nous réagissons quelquefois dans la vie, et comme beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, et non pas seulement des serviteurs qui portent la parole, mais aussi ceux qui servent le Seigneur, soit par leur exercice dans le diakona en tant que diacre, ou qui servent le Seigneur tout simplement parce qu'ils s'engagent dans le service pour le Seigneur, parce qu'ils aiment le Seigneur. Donc nous sommes face à un homme qui est de la même nature que nous. Alors on va regarder justement, à un moment donné, dans la vie d'Elie, ce qu'il va se passer, et comment, face à cette nature qui est semblable à la nôtre, on va se trouver en quelque sorte, dans notre analyse du texte que nous allons prendre maintenant, bien souvent très proche de lui, très proche de ses combats, très proche de ses découragements. J'appelle ce thème-là, je l'appelle la solitude du leader. On est plus ou moins des leaders, pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, nous sommes des leaders, des conducteurs, et nous avons sur nos épaules des responsabilités. Responsabilité de diriger le peuple, et ce n'est pas toujours facile. On en discutait avec les frères, il y a bien des moments où le peuple murmure, comme Moïse, le leader, qui se trouvait face à un peuple qui murmurait. Je crois que, si nous disions, comme nous le soulignons dimanche dernier, au cours du culte, que le peuple tzigane est très proche du peuple juif, je pense que ça, c'est un trait de caractère qui définit bien notre origine. Nous sommes des gens qui murmurons autant, si ce n'est plus, que le peuple juif dans le désert. Dans bien des domaines, nous ne sommes jamais contents, nous ne sommes jamais satisfaits, et nous avons tendance à murmurer. Parce que nous avons l'habitude d'être ensemble. Les Gagiers murmurent moins, parce qu'ils sont chacun dans leur coin, ils ont leur vie intime tout à fait séparée les uns des autres, ils n'ont pas la même situation, le même contexte que nous, nous avons un contexte particulier. Et nous avons tout de suite tendance à monter la tête un petit peu en murmurant, en expliquant ceci à l'autre, et puis on fait des clans, et on se pousse, on se manipule l'un et l'autre, et puis d'un seul coup, il y a un murmure qui sort. Et puis qui c'est qui a commencé le murmure ? Ah, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est l'autre qui me l'a dit. Mais non, mais c'est l'autre qui a commencé. Et puis ça part comme ça, ça part en vague. Et c'est exactement ce qui devait se passer du temps d'Israël. Mais la question pour nous, c'est de voir ensemble comment un homme de Dieu, tel qu'Élie, qui a eu un ministère de prophète extraordinaire, un des plus grands ministères de prophète, et qui va se trouver à un moment de sa vie, on verra d'ailleurs les circonstances, face à la dépression. Alors, la dépression, c'est quoi ? Ce n'est pas celui qui perd la tête, forcément, et qui est obligé de prendre des tungstènes, et puis de faire des cures de sommeil. Je parle de la dépression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement de pression sur soi, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, vous les serviteurs de Dieu, vous savez ce que c'est ? On a tellement de pression sur soi, on est tellement sous la pression, pression des circonstances, pression du groupe, pression de l'Église, pression de la charge missionnaire que l'on a quelque part, qu'à un moment donné, parce qu'on est de la même nature qu'Elie, on va réagir de la même nature qu'Elie, alors on fait ce qu'on appelle de la dépression. C'est-à-dire que la pression monte, et puis d'un seul coup, on lâche la pression, on craque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça arrive même en tant que missionnaire, ça arrive dans le champ missionnaire, où on est là, on supporte, on supporte, on supporte, on supporte les critiques, bien souvent, de la part de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être missionnaire. On supporte aussi les assauts, parce qu'on voudrait voir du résultat, et puis au bout de quelques temps, quand on revient, tout ce qu'on a construit pendant des semaines et des mois, tout s'est écroulé, alors il arrive un moment où on est sous la pression, et puis d'un seul coup, on craque comme Elie, on est en pleine dépression. Je ne parle pas de la dépression nerveuse, mais de la dépression, c'est-à-dire qu'on est comme touché par quelque chose qui fait qu'en définitive, on lâche la pression, on lâche prise, on ne tient plus, on craque. Et c'est ce qui va se passer dans la vie des dix. On lit ce verset, pour bien relater, pour le méditer ensemble, ce chapitre, donc 19 du premier livre des rois, au verset 3. Elie, voyant cela, il a vu que Jézabel lui faisait des menaces, il vient de faire un miracle extraordinaire, il vient de faire une prouesse extraordinaire, il a prouvé que l'éternel était vivant, et que les dieux, les Baal et puis les autres, n'étaient que des idoles, il a sacrifié les 400 prophètes de Baal, il a eu un courage fantastique, mais fantastique. Là, il était en pleine pression, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis à un moment donné, quand il va entendre les menaces d'une femme, alors il craque. Il est dit ici que Elie, voyant cela, il n'a rien vu pourtant. Là, je voudrais le souligner au passage. Il n'a rien vu. Il a seulement entendu. Mais pour lui, il voit. Parce que c'est ce qui se passe un petit peu au moment de la dépression. On entend des bruits, et à ce moment-là, on se fait un scénario. On voit des choses. Mais on voit des choses qu'on n'a pas vues. On imagine. C'est-à-dire que notre imaginaire va accentuer la dépression, va accentuer l'opposition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça, mais notre imagination voit ça. On est au-delà de la mesure. On est au-delà du réel. Et à ce moment-là, Elie est au-delà du réel. Ce n'est qu'une femme qui fait des menaces. Il a eu affaire à 400 prophètes. Il a eu affaire à Aqab. Il a eu affaire à la pluie du ciel qui n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Et il a eu affaire encore au travers d'une prière, à l'exhaussement de sa prière. Et Dieu a fait pleuvoir. Il a eu affaire à des grandes choses. Et là, la menace d'une simple femme, la menace d'une simple femme le fait trembler. Et il voit des choses qui n'existent pas. Il voit des choses qui n'existent pas. Il s'en a là pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Judas et il laissa son serviteur. Il faut imaginer le contexte. Il est au nord parce qu'il est en terre de Samarie. Il est au nord, là où il y avait Aqab, là où il y avait les prophètes, là où était Jézabel. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il traverse du nord au sud toute Israël. Il fait une marche très longue, quelque chose comme 150 à 180 kilomètres. Il marche 150 à 180 kilomètres du nord au sud. Il s'arrête à Beersheba et là, il veut être seul. Il abandonne son serviteur à Beersheba et il descend encore plus loin dans le désert du Negev. Le désert du Negev, c'est cette pointe qui descend juste avant le désert de Sinaï. J'ai eu l'occasion d'y aller dans le désert du Negev. C'est là qu'il y avait le kibbutz de Ben Gorion qu'on appelait le kibbutz de Stéboker. Et qu'en 1967, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Ben Gorion avec le frère Le Cossèque. Mais cette partie-là qui est aujourd'hui en partie florissante puisqu'on y voit des champs de roses. Quand j'ai traversé le désert pour aller à Ben Gorion dans le kibbutz de Ben Gorion, il y avait des champs de roses partout. Le Saron s'était remis à fleurir. Le désert fleurissait. Mais à cette époque-là, le désert était du désert. Et il s'enfuit au désert. Il n'y a plus rien. Il abandonne son serviteur à Beersheba, la dernière ville avant le désert. Et il continue tout seul à pied. Il va faire encore 30 ou 40 kilomètres dans le désert. Il laisse son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un jeûnet et demande la mort. Il demande la mort. Alors j'ai été choqué. Je disais, Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas un homme qui va courir au suicide. Il sait que le suicide est contraire à la loi de Dieu. Mais il demande la mort. Il dit, je ne me suiciderai pas, mais Seigneur, je te demande de me suicider en quelque sorte. Je te demande, Seigneur, de m'enlever la vie, de m'ôter la vie. Pour lui, le seul moyen de régler ses problèmes, c'est de lui enlever la vie. On retrouve quelque chose d'étonnant dans l'apôtre Paul. Excusez-moi les enfants. On retrouve quelque chose d'étonnant dans la vie de Paul. c'est que Paul va avoir une attitude dans ses combats, dans ses luttes et il va dire une chose qui m'a étonné. Il va dire, pour moi, partir, c'est beaucoup meilleur. Il y a des moments où Paul est tellement fatigué, tellement harassé, tellement devant les problèmes que lui donnent les églises, que lui donnent les faux frères, qu'il abandonne, les luttes, les combats, des gens qui remettent en question son ministère. Parce que Paul était de la même nature que nous. Paul n'était pas un super homme. Quand on lit l'épître de Paul, on se rend bien compte que Paul était de la même nature que nous. Même si éventuellement il avait un caractère, il avait une force de caractère, il avait une personnalité qui était fantastique, formidable à imiter. Mais malgré tout, il y a eu ces moments de relâchement, ces moments de découragement. Quand il dit que tous m'ont abandonné, il le dit à Paul, il le dit à Timothée, tous m'ont abandonné, je suis resté seul. Et même au moment où je suis passé devant le tribunal pour la première fois, il n'y avait personne pour prendre ma défense. Imaginez un peu la solitude du leader. Et je dis toujours, je dis toujours, plus on a de responsabilité sur les épaules, plus on est seul. Est-ce que vous comprenez cela ? Plus on a de responsabilité sur les épaules, plus on est seul. Je veux dire une chose, il n'y a pas plus seul qu'un homme comme Jimmy, même s'il a un conseil de direction autour de lui. Il n'y a pas plus seul qu'un homme comme Jimmy qui a de lourdes responsabilités sur les épaules. Il est seul, pourquoi ? Eh bien, il est seul parce qu'éventuellement, s'il a un conseil autour de lui, c'est toujours lui qui va être obligé de dire le dernier mot et qui va être obligé de prendre sur son dos les décisions de l'ensemble du conseil. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire ? Et quand il y a des décisions graves, pesantes, qui vont jouer même éventuellement sur sa propre paix, sur sa propre paix, lorsqu'on est face à des responsabilités, on est tourmenté par rapport aux décisions que l'on doit prendre, on est tracassé, c'est un poids beaucoup trop lourd, il n'y a pas plus solitaire, il n'y a pas plus seul qu'un homme qui a des responsabilités. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque vous entendez murmurer autour de vous sur ce camp, pensez à celui qui porte et à ceux qui portent sur leurs épaules le poids de la gestion de toutes ces missions depuis des semaines et dites-vous bien qu'ils sont seuls face au problème pour porter cette lourde responsabilité et qu'en définitive, peut-être qu'éventuellement, ils peuvent craquer, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit derrière et que l'on prie spécialement et qu'on soutienne et qu'on combatte ceux qui murmurent et qu'on s'oppose à ceux qui murmurent. Est-ce que vous comprenez cela ? Et ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est qu'il demande la mort et Paul lui-même en quelque sorte va dire mais pour moi Seigneur c'est le meilleur de partir auprès de toi. Mais il va dire à cause de l'église, à cause de l'église, et bien il va supporter encore, il va supporter encore tout le poids des responsabilités que le Seigneur a mis sur ses épaules. Mais le Seigneur l'avait prévenu, il ne lui a pas dit tu sais Paul tu vas avoir un ministère extraordinaire, ça sera facile pour toi, tu n'auras pas de soucis, tu n'auras pas de tracas. Il avait prévenu Ananias, il avait dit je lui montrerai combien il devra souffrir à cause de mon long. Et le ministère que nous avons reçu est un ministère de souffrance. Il nous l'a rappelé l'autre jour, notre frère Stéph, que notre ministère est un ministère de souffrance. Il ne peut pas y avoir de service sans souffrance, sans renoncement, mais le renoncement c'est aussi synonyme de souffrance. Il ne peut pas y avoir de service sans souffrance. Et le ministère de souffrance, et quand on lit ce que dit Paul concernant justement les luttes et les combats, il fait en quelque sorte toute une litanie dans cette deuxième épître au Corinthien au chapitre 11. Regardez ce qu'il est dit ici. Lorsqu'il va énumérer toutes les épreuves par lesquelles il va passer, alors que les hommes remettent en question son apostolat. Pourquoi remettait-il en question son apostolat ? Parce que certains considéraient qu'un apôtre ne pouvait pas être autre chose que quelqu'un qui a connu Christ selon la chair. C'était la base même de leur conception de l'apostolat. La preuve, c'est que lorsque Judas est mort, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont dit il faut un remplaçant et on va trouver un remplaçant à Judas parmi ceux qui ont connu Christ selon la chair, qui ont vécu comme nous selon la chair avec Christ. Et l'apôtre Paul le rappelle, il dit nous ne connaissons pas Christ de cette manière. Ce n'est plus selon la chair que nous connaissons Christ. Est-ce que vous comprenez cela ? Et notre ministère ne dépend pas si nous ayons connu selon la chair ou pas. Notre ministère dépend du don que Dieu nous a fait, que le Saint-Esprit nous a fait à le servir. l'appel qu'il nous a fait. Même si éventuellement nous avons connu Christ uniquement depuis 20 ans ou depuis 30 ans ou depuis 10 ans ou depuis 5 ans et que nous ne l'avons pas connu lorsqu'il était sur la terre il y a 2000 ans, notre apostolat si nous sommes apôtres ou notre service pour le Seigneur quel que soit le ministère que nous avons reçu et bien il le fait non pas par Christ selon la chair mais Christ selon l'Esprit. Nous le connaissons de cette manière. Et malgré tout l'apôtre Paul va avoir une révélation extraordinaire je dirais encore plus grande que s'il avait connu Christ selon la chair parce que pendant 3 ans de sa vie pendant 3 ans de sa vie alors qu'il vient de faire une rencontre avec le Seigneur alors qu'il a été pris entre les mains d'Ananias pour l'enseigner pour le faire comprendre il a tout de suite réalisé ce qu'était la grâce de Dieu il a eu cette révélation directement du Christ du Seigneur c'est du Seigneur qu'il a reçu ces choses comme s'il aurait passé 3 ans avec le Seigneur il va passer 3 ans dans le désert d'Arabie. Paul va rester 3 ans dans le désert d'Arabie et c'est après seulement ces 3 ans d'intimité avec Christ que là il va peut-être certainement puisqu'il ne dit pas que c'est lui mais tout le monde comprend que c'est lui avoir cette révélation extraordinaire du ciel il va avoir le ciel il va avoir des choses glorieuses que les mots que la bouche ne peut pas décrire des choses qui sont inexplicables dans le langage humain il va avoir des choses extraordinaires encore des révélations peut-être plus grandes que celles d'avoir connu Christ selon la chair parce qu'ils l'ont connu comme un homme mais Paul l'a connu dans sa gloire il le voit dans la gloire dans sa puissance dans son honneur il a une révélation de Christ je dirais encore plus grande que celles qui ont connu Christ selon la chair je ne mets pas au dénigré je n'abaisse pas le fait que ces hommes là ont connu Christ selon la chair mais on se rend compte au travers de ses écrits au travers de cette connaissance de Christ au travers de cette révélation de Christ dans ses épîtres c'est le seul qui va décrire avec précision dans toutes ses épîtres autant de richesse de grandeur de connaissance de Christ que les autres n'ont pas été capables de faire lisez les épîtres de Pierre vous verrez que c'est assez succinct alors que ce que dit Paul c'est une grande révélation et l'apôtre Pierre le dira lui-même il dit que Paul en parle même si quelquefois quelques-uns n'arrivent pas toujours à comprendre ce que dit Paul tellement que c'est grand mais il dit Paul a eu une révélation extraordinaire voilà ce que l'apôtre Pierre va dire sur Paul et malgré cela voilà ce que dit Paul dans ses combats dans ses luttes où il a été frappé il a été battu de verge il a été lapidé trois fois il a fait naufrage il est passé par l'abîme il est fréquemment en voyage en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation de la part des païens en péril dans les villes dans les déserts sur les mers en péril de la part des faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles à la faim à la soif à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité laissez-moi vous dire une chose je crois qu'il pourrait signer avec Jérémie le livre des lamentations il pourrait le signer avec quand on lit ça on a l'impression de lire la lamentation de Jérémie un ministère de souffrance il y a des ministères et sûrement que Paul s'est posé la question souvent lorsqu'il avait cette écharpe dans la chair il dit mais Seigneur pourquoi ? pourquoi moi ? et il le dira d'ailleurs pourquoi est-ce que Pierre lui il a bien le droit comme les apôtres d'avoir une femme avec lui de fonder un foyer d'être tranquille le frère du Seigneur mais il a une bonne petite place il est évêque il est en quelque sorte le pasteur de l'église de Jérusalem pourquoi moi je ne serais pas comme ça moi ? pourquoi est-ce que je ne serais pas tranquille ? pourquoi est-ce que chaque soir quand je me couche je sens les douleurs des coups que j'ai reçus je sens les cicatrices qui me blessent encore le dos je sens les pierres qui me tombent sur la tête j'en fais des cauchemars pourquoi moi Seigneur ? pourquoi moi ? bien Dieu a choisi que Paul est un ministère comme ça et puis Dieu a choisi que d'autres aient un ministère peut-être plus facile est-ce que vous comprenez cela ? il y a un choix de Dieu et Dieu a choisi que certains hommes vont passer par des luttes des combats à cause de son nom et puis d'autres peut-être éventuellement ont un ministère un peu plus facile ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des luttes et des combats mais ils sont différents chacun a reçu de Dieu un don particulier et il va dire une chose et là je voudrais le souligner pour chacun de nous qui sommes serviteurs de Dieu après avoir étalé en quelque sorte toute cette souffrance de son ministère et sans parler d'autre chose je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises et là je me tourne vers les serviteurs de Dieu qui sont responsables d'un groupe comme ceci ou d'une église ou éventuellement d'un champ missionnaire laissez-moi vous dire une chose on est tourmenté on est assailli on en fait des cauchemars quelques fois parce qu'on s'inquiète pour l'église on s'inquiète pour les frères on s'inquiète pour celui-ci qui ne vient plus on s'inquiète pour celui-là parce qu'il boude on s'inquiète pour celui-là parce qu'il murmure on s'inquiète pour celui-là parce qu'il est rétrograde il était si bien il chantait si bien il aimait le Seigneur et maintenant il est rétrograde on s'inquiète parce qu'on est loin du champ missionnaire et on se dit qu'est-ce qui se passe là-bas j'entends des mauvaises nouvelles les frères y ont été ils m'ont dit que l'église elle s'est vidée il y a des problèmes des difficultés alors on s'inquiète on s'inquiète on porte le poids on est dans le souci et sans parler d'autre chose je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises parce que quand on a un ministère et quand on aime le Seigneur et quand on aime servir Dieu laissez-moi vous dire une chose on n'est pas en paix on est assiagé tous les jours dans notre coeur par le souci que donnent les églises c'est pas facile c'est pas facile de servir le Seigneur c'est pas facile de plaire à tout le monde c'est pas facile de faire face à tout c'est pas facile de faire bonne figure c'est pas facile de recevoir des coups c'est pas facile de recevoir des critiques c'est difficile le souci que me donnent toutes les églises qui est faible que je ne sois faible qui vient à tomber que je ne brûle qui est faible que je ne sois faible qui vient à tomber que je ne brûle Vous ne voyez pas un petit peu cet homme à cette situation ? Il est en pleine pression. Comment vous ne pouvez pas imaginer qu'à un moment donné, il décompresse, il lâche prise ? Et ce qui va succéder, justement, tous ces textes que je viens de vous citer, c'est le chapitre 12, où à un moment donné, le Seigneur va avoir un dialogue avec lui particulier, mais il va formuler une prière lui demandant au Seigneur de lui donner une porte de sortie en quelque sorte. Il y a quelque chose qui lui fait mal, il y a quelque chose qui le blesse. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est dans son cœur, dans son esprit, dans sa vie spirituelle, par les combats, les luttes qu'il rencontre, par des faux frères ? Peut-être est-ce que c'est des choses de la vie ? On ne sait pas, il ne donne pas de détails là-dessus. Et il priera, il gémira devant Dieu de lui enlever cette fameuse écharde. Il gémira devant Dieu d'enlever l'écharde. Et au bout de la troisième prière, le Seigneur lui dira, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Les choses ne changeront pas, tu souffriras autant, tu auras toujours les mêmes soucis avec les églises, tu subiras toujours les assauts des faux frères, des coups, mais tu en prendras encore des coups, des prisons, mais tu iras en prison à cause de mon nom, des chaînes, elles te feront encore mal aux pieds, elles te feront encore mal aux mains, les chaînes. Et puis, Seigneur, les naufrages, mais oui, tu subiras encore des naufrages. Et puis, ce souci que me donnent les églises, mais tu en auras encore davantage, parce que plus l'œuvre de Dieu grandit, plus tu auras de soucis sur les épaules. Mais il lui dira, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Et puis nous, serviteurs de Dieu, c'est ce que nous devons recevoir comme parole de la part du Seigneur, ma grâce te suffit. Des murmures, il y en aura toujours, ma grâce te suffit. Des contradicteurs, il y en aura toujours, ma grâce te suffit. Des problèmes dans la mission, il y en aura encore, ma grâce te suffit. Jimmy, c'est lourd, ma grâce te suffit. Est-ce que vous comprenez ? Ma grâce te suffit. Au bord de la dépression, on sent qu'il craque. L'apôtre Paul craque, et la seule force qu'il va trouver, le seul encouragement qui vient de Dieu, c'est pas le Seigneur qui va dire, écoute mon petit Paul, j'étais tellement occupé, j'ai pas pu m'occuper de toi. J'étais très pris, tu sais, aujourd'hui l'église grandit tellement que j'étais avec Pierre là-bas, j'étais avec Jacques, j'étais avec Mathieu, j'étais avec l'autre, avec l'autre, avec Luc. Et j'étais tellement pris que j'ai pas pu m'occuper de toi, je vais m'arranger, tu vas voir, je vais alléger ton fardeau. Il dit pas ça, il promet pas d'alléger le fardeau. Il dit pas demain ça sera meilleur, ça sera plus facile. Il dit pas demain il n'y aura plus de problème. Il dit ça va continuer, des bons jours comme des mauvais, des soucis comme des joies. Mais Paul, laisse-moi te dire une chose. Jusqu'au bout, ma grâce te suffit. Jusqu'au bout, ma grâce te suffit. Demande la mort, Elie demande la mort. C'est une fuite. Il veut fuir. Il veut fuir, en quelque sorte, l'appel qu'il a reçu de Dieu. Il veut fuir. Il est au bout du rouleau. Il va demander la mort. Il a perdu la notion. Quand on demande la mort, c'est qu'en définitive, on a perdu la notion de tout ce qui fait la réalité de la vie. Il a oublié même les miracles qui viennent de se passer. Il se dit, mais c'est pas possible, une femme comme ça, mais je vais en faire une bouchée au nom de l'Éternel. J'ai fait une bouchée des 400 prophètes. J'ai pas eu peur d'Akab. J'ai eu peur de personne. C'est pas une femme qui va me faire trembler. Et pourtant, il y a des moments où un rien, un rien, un détail dans notre vie, un coup de téléphone, une petite menace, quelque chose qui nous trouble, une difficulté, quelque chose qui ne va pas. Des fois, des choses insignifiantes vont nous frapper dans le cœur. Et là, on demande la mort. On dit, Seigneur, c'est fini. Moi, j'arrête. Non, j'en peux plus, Seigneur. C'est fini. J'en peux plus. J'arrête, Seigneur. Je ne peux plus être missionnaire. Je ne peux plus être un leader. Je vais faire comme les autres. Il y en a tellement qui sont là, tranquilles. Il y en a tellement qui viennent dans les groupes, qui s'assoient, et puis ils écoutent. Et puis, de temps en temps, si on leur demande de prêcher, ils prêchent. Et puis, ils s'en vont. C'est fini. Il y a tellement des touristes, des ministères touristiques, en quelque sorte, qui ne veulent jamais prendre de responsabilité. Il y a tellement de chrétiens qui murmurent qui jamais ne bougeront une chaise, qui jamais ne ramasseront un papier. Jamais. Il y en a tellement comme ça. Mais il ne faut pas que ça décourage les autres. Il ne faut pas que ça empêche de travailler les autres. Il faut le faire, parce que le Seigneur nous a appelés à cela. Et même si éventuellement le fardeau est lourd, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous a appelés à porter ce fardeau. Elie demande la mort. Il se couche et il s'endort. Comme je disais dimanche, il n'y a que celui qui dort qui ne se rend pas compte qui dort. Alors, on pense que quand on dort, on oublie tout. On dort, on oublie tout. C'est une façon d'oublier ses problèmes. Il y a quelques fois, quand les problèmes sont grands, quand même, malgré tout, on fait des cauchemars. Alors là, c'est grave. Mais là, on n'a pas l'impression qu'il ait fait des cauchemars. Il s'endort. Il est content. Et un ange vient, un ange vient et un ange le touche et lui dit, lève-toi et mange. Et il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruse d'eau. Il assiste à un miracle en plein désert. Un miracle se passe au moment où il ne s'y attend pas, au moment où il est là en demandant la mort, alors qu'il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, je n'y arriverai jamais, mais je suis un prophète très ordinaire, alors qu'il a fait des choses extraordinaires. Il n'y a pas de ministère ordinaire. Il n'y a que des ministères extraordinaires. Lorsqu'on est dans les mains de Dieu, on fait toujours des choses extraordinaires. Donc un ministère n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est toujours quelque chose d'extraordinaire, lorsque Dieu agit au travers de nous. On fait toujours des choses extraordinaires. Et voici, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruse d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il se recouche. Il mange, il boit, il se recouche. Il fuit, en quelque sorte, ses responsabilités. Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, a toujours quelque chose pour essayer de relever son prophète. Ça ne vous est pas déjà arrivé ça ? À un moment donné, vous êtes là en train de craquer, vous êtes découragé, vous en avez marre, vous ne voulez plus avancer, c'est fini. Et puis, il y a une petite parole d'encouragement. Un frère vient et dit, tu sais, regarde ça, le Seigneur est béni. Oui, oui, c'est bien. Alors, vous mangez, et puis en définitive, ça ne fait pas d'effet en vous. Ça ne fait pas d'effet. Vous allez à la réunion, ça ne fait pas d'effet. Vous restez dans votre sommeil, dans votre léthargie spirituelle, dans votre fuite spirituelle. C'est une fuite. C'est une fuite. On fuit ses responsabilités. On fuit. Et le drame d'Elie, c'est qu'il fuit. Et il fuit et il perd la notion des choses, la notion du temps, la notion de la réalité des choses. Il perd complètement la notion des choses. Il ne voit plus ce qu'il devrait voir. Il n'entend plus ce qu'il devrait entendre. Même un ange qui vient le voir et le touche, pour lui, ça le laisse indifférent. Je ne sais pas, il y a eu des moments de découragement dans ma vie. J'aurais bien voulu voir un ange m'apporter une cruse d'eau et un morceau de pain. Croyez-moi que ça m'aurait stimulé. Je n'en ai jamais vu. Et pourtant, Dieu fait un miracle extraordinaire. Il envoie un ange. Un ange pour le stimuler, pour le relever, pour le réconforter, pour le nourrir, à la fois spirituellement et physiquement. Ça le laisse indifférent. Combien de fois des petits miracles, quelquefois dans notre vie, des interventions subtiles dans notre vie, lorsque nous sommes au point de craquer, lorsque nous sommes découragés. Combien de fois un petit mot d'un frère, un petit encouragement, un verset qu'on lit dans la Bible, quelque chose. Combien de fois une petite chose de rien, quelquefois est là de la part de Dieu qui devrait nous faire sauter de joie, nous faire repartir. Et puis on se laisse décourager, on ne réagit pas. Il faut réagir. Lorsque Dieu intervient, il faut toujours réagir. Et puis une deuxième fois, Dieu est bon. C'est ça qui me fait plaisir. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Ah tu veux dormir, mais tu n'as qu'à dormir. Tu veux mourir, mais tu n'as qu'à mourir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a d'autres plans. On en parlera tout à l'heure. Dieu a des plans extraordinaires pour lui. Il pense que c'est fini. Pour lui, c'est fini. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est fini maintenant. J'ai fini mon travail. J'ai fini mon ministère. J'arrête maintenant. C'est fini. Choisis-en un autre. Trouve-en un autre. Il y a d'autres gars qui sont meilleurs que moi. Fais avec eux, mais plus avec moi. Et ça arrive quelquefois. Lorsqu'on est serviteur de Dieu et qu'on est découragé, on se dit toujours, mais laisse-les faire les autres. Maintenant, j'arrête. J'en ai marre. Je prends ma retraite. Il ne s'agissait pas de la retraite d'Élie. Élie n'était pas au moment de la retraite pour Dieu. Parce que quelquefois, il y en a comme ça. Moi, je connais un frère là. Un frère qui me dit, je suis content, je vais prendre ma retraite. C'est bien. Serviteur du Dieu qui prend sa retraite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Peut-être qu'il va prendre une nouvelle direction. Mais jusqu'au bout, on a 70 ans, 80 ans, on continuera à servir le Seigneur. On continuera à servir le Seigneur. Peut-être pas avec le même physique, le même enthousiasme, avec la même vigueur. Quoi que vous savez, il y a eu des hommes de 80 ans, Moïse avait 120 ans, c'était un drôle de bonhomme aussi. Il avait 120 ans lorsqu'il est mort, et pendant ces dernières années, il était encore vigoureux. Josué et Caleb étaient des hommes de près de 80 ans. Ils étaient encore vigoureux et capables de servir le Seigneur, même de se battre, puisque eux-mêmes ont été au combat. Caleb a été au combat à 80 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas de retraite. Ce n'est pas parce qu'on atteint 60 ans, 65 ans, 70 ans, qu'on doit prendre la retraite. Non, Elie, tu te trompes. Ce n'est pas le moment de la retraite. Ce n'est pas le moment. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton ministère. Et alors, pour la deuxième fois, dans sa miséricorde, l'ange va le toucher. Une seconde fois, il va le toucher. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. À ce moment-là, il se lève, il mange et boit. Et avec la force que lui donne cette nourriture, il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est-à-dire, il fait un retour en arrière. Il fait, en quelque sorte, une journée de marche pour rattraper Berthéba. Et de Berthéba, il refait encore tout le temps qu'il faut pour rattraper Horeb. C'est-à-dire qu'il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Moi, ce qui est formidable, c'est que Dieu le laisse marcher. À un moment donné, si vous lisez quelques passages avant, il nous est dit qu'au moment où Dieu va faire tomber la pluie, voici que Élie va dire, cette fois retourne et il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la pomme de la main. Élie dit, monte et dit à Aqab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Aqab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit ses reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Il était loin de Gisraël. Il était très loin. Et lorsque Aqab et Élie étaient ensemble, Élie va dire à Aqab, prends ton char et va, frappe le cheval et cours jusqu'à Gisraël pour pas que la pluie te rattrape en route. Et à ce moment-là, Dieu saisit Élie et le transporte, le fait courir à une vitesse plus grande encore que le cheval et le char d'Aqab. C'est formidable. Il le transporte là-bas. Mais là, cette fois, pour le chemin du retour, Dieu ne le transporte pas. Dieu ne le transporte pas. Il dit, tu vas te nourrir, tu vas prendre des forces et tu vas marcher. Le chemin que tu as fait pour fuir, tu vas refaire le même chemin, tu vas avoir les mêmes fatigues, les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Tu vas passer par le même chemin parce que moi, je ne vais pas t'aider. Il faut que tu retournes de la deuxième partie. Tu as fait fausse route, tu t'es trompé de direction, tu as fait tout un tour et maintenant tu reprends le même chemin de retour. Il n'est pas question que je te fasse courir plus vite qu'un cheval. Tu vas marcher pendant 40 jours et pendant 40 minutes. Il lui fait payer le prix. Il lui fait payer le prix de sa fuite. Et ça arrive quelquefois. Quand on fuit la volonté de Dieu, quand on fuit nos responsabilités, quelquefois, il faut qu'on gravisse échelon par échelon. Dans la peine, dans la souffrance, dans le sacrifice, dans le renoncement, dans l'humilité, dans l'humilité, dans les larmes, pour retourner à l'endroit où nous étions auparavant. Est-ce que vous comprenez cela ? 40 jours et 40 nuits. Il aurait pu dire, mais Seigneur, je suis fatigué, t'as vu ? Non, t'as dormi, t'as dormi pendant des jours là. T'es pas fatigué, ne dis pas que t'es fatigué, t'as dormi. T'es pleine force. Tu ne peux pas me transporter ? Non, je ne te transporterai pas. Tu vas reprendre le même chemin. Tu vas passer par les mêmes villes, par les mêmes villages, par les mêmes sentiers. Tu vas subir les mêmes rocailles, la même chaleur du jour, le même froid de la nuit. Mais tu vas retourner là où tu étais. Parce que c'est là que je te veux. C'est pas dans le désert, c'est là que je te veux. Ton ministère est là-bas, il n'est pas dans le désert. Il n'est pas dans la solitude, il n'est pas dans la fuite. C'est là-bas que je t'ai besoin. Est-ce que vous comprenez cela ? Et puis, lorsque il arrive à Horeb, il entre dans une caverne et il y passe la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. Et c'est ça qui me plaît. Il y a une parole de Dieu qui est importante et qui va en quelque sorte être la clé de ce que nous partageons cet après-midi. Dieu va poser la question, il va dire à Elie, que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de vous poser la question ? Ou de sentir que dans votre cœur, Dieu vous posait la question, que fais-tu ici ? Où est-ce que tu en es ? Où est-ce que tu es ? Tu as été là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as ça. Et puis d'un seul coup, Dieu nous arrête, paf, il nous met là. Que fais-tu ici ? Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu fais ici ? A quel point tu es ? Dans quelle situation tu es ? Où en es-tu dans ta vie ? Où en es-tu dans ton ministère ? Regarde avec recul ce qui s'est passé. Tu as fui au désert, tu as voulu laisser tes responsabilités, tu as eu peur, tu en avais marre, tu étais fatigué. Je le comprends, je le comprends. Mais je t'ai donné ce qu'il fallait. Je t'ai nourri, je t'ai donné du pain, de l'eau, j'ai fait des miracles pour toi. La nourriture qu'il nous donne, c'est toujours miraculeux. C'est toujours une nourriture spirituelle, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui n'est pas terrestre, quelque chose qui est donné par la grâce de Dieu, la grâce qui est suffisante. Que fais-tu ici ? Et là, il se plaint. Ah, parce que la plupart du temps, c'est comme ça. Quand on passe par les moments de dépression, on cherche la pitié. Est-ce que vous comprenez cela ? On cherche la pitié. On aimerait bien que des frères viennent me voir et puis dire, tu sais frère, je compatis, je comprends. Ah Seigneur, que ça me fait du bien. Ah oui, je suis un grand homme, heureusement que vous êtes là pour me plaindre. Oh Seigneur, on aime bien se faire plaindre. On aime bien que l'on manifeste à notre égard un peu de pitié. Ça ne t'est pas arrivé ? Je ne voudrais pas que quelqu'un ait un peu de pitié de toi. Quand tu es là, avec tous les problèmes avec le préfet, je ne voudrais pas que quelqu'un ait un peu de pitié de toi. C'est vrai, ça ferait tellement de bien que quelqu'un ait un peu de pitié de nous. Et surtout que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Il se plaint, il pleure. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Et je suis resté moi seul. C'est faux. Tu mens. Mais comment ? Si je suis tout seul. C'est faux. Tu mens. Parce qu'il y a un homme qui s'appelait Abdias, qui était un homme qui craignait l'éternel. Et lorsqu'Akab a massacré tous les prophètes de l'éternel, il en a pris cent. Cent. Cent hommes de Dieu. Cent prophètes de l'éternel. Et cinquante par cinquante, il les a cachés dans une caverne. Il les a mis de côté. Et il les a nourris de pain et d'eau. Pendant tout ce temps. Il a sauvé les prophètes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Élie. Des fois, on se croit tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul à porter le fardeau. Il n'y a que moi. Même mes collègues dans le travail, en définitive, ils ne m'aident pas comme ils devraient m'aider. Je suis tout seul. Je suis tout seul à ramasser les papiers. Ce n'est pas vrai. Derrière les voitures, j'en ai vu un autre qui avait une petite pince et qui ramassait des papiers comme toi. Je suis tout seul. Il n'y a que moi. Alors, il faut avoir pitié de moi. Seigneur, il n'y a que moi. Il n'y a que moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Mais vraiment, je suis fatigué, Seigneur. Alors, aie pitié de moi, Seigneur. Aie compassion. Je suis tout seul. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel. J'étais un grand serviteur de Dieu. Tu le sais, Seigneur. Mon zèle, il n'y avait pas plus zélé que moi. Il n'y avait pas plus zélé que moi. Il se montre devant Dieu. Il montre ses mérites, ses valeurs. Et alors, il va aussitôt, en quelque sorte, projeter sur le peuple une image négative. C'est leur faute, Seigneur. Vous savez que c'est toujours comme ça. Lorsqu'on a des problèmes, c'est toujours la faute des autres. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on est découragé dans une église, lorsqu'on a des luttes, des combats en tant que leader, en tant que responsable, c'est toujours la faute des autres. C'est la faute de l'église. C'est la faute de mes collègues. C'est eux, Seigneur. Moi, je suis bon. Moi, je suis bien. Moi, je suis juste. Moi, je suis droit. Moi, je fais ce que je peux. C'est eux, Seigneur. C'est eux qui me mettent des bâtons dans les roues. C'est eux, Seigneur. Il dit, c'est ton peuple. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. C'est faux. C'est encore faux. Parce qu'il y a 7000. 7000 hommes en Israël. Et lui, il les a oubliés. Dans sa peur, dans sa crainte, dans sa dépression, il a perdu la vision. Et c'est ce qui se passe. On perd la vision. Il a perdu la vision. Il a perdu la vision des 100 prophètes qui étaient cachés dans la caverne. Il le savait pourtant. Il le savait, puisqu'Abdias est venu vers lui. Et il lui a dit, Il a perdu la notion de savoir qu'il y avait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'était pas tout seul. Il n'était pas le seul chrétien, l'unique, sur toute la terre. Il n'était pas le seul israélite juste devant Dieu. Il y en avait 7000 qui étaient restés fidèles à Seigneur. Il a perdu la vision. Il a ce qu'on appelle le complexe de la solitude. Il se croit tout seul. Complexe de la solitude. Et le complexe de persécution. Il a peur que quelqu'un va le tuer par là. Et un sbire de Jézabel va venir pour le trucider. Il a peur. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. L'éternel dit, Sors ! Et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Sors ! Il faut savoir sortir quelquefois de ce marasme. Il faut savoir sortir de cette situation dépressive. Il faut savoir sortir de ce découragement. Il faut savoir sortir de cette mauvaise analyse des choses. Il faut savoir sortir de cette vision négative des choses. Il faut sortir. Le Seigneur nous invite à sortir. Comme il a invité le prophète à sortir. Et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Et voici l'éternel passa et devant lui, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre à un feu, l'éternel n'était pas dans le feu. C'est moi qui vous dire une chose. Quand on est en pleine dépression, on n'a pas envie d'écouter le vent, de voir des éclairs, d'entendre les rochers se fendre. Ce qu'on a envie, c'est ce qui va suivre. Il nous est dit ici qu'à ce moment-là, après le feu, après le tremblement de terre, après le vent, après la tempête, après toutes ces choses, voici un vent et un murmure doux et léger est venu. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Lorsque le cœur est touché, lorsque notre conscience est touchée, lorsque notre courage est brisé, lorsque notre force nous manque, ce n'est pas le bruit qui fait quelque chose. On peut être dans la plus belle des réunions où il y a 50 000 prophéties ou parlant en langue. Bien souvent, ce n'est pas ça qui nous fait du bien. C'est quand on est seul quelque part, peut-être au pied de son lit, dans sa caravane, et puis que d'un seul coup on sent la douceur de la présence de Dieu venir dans notre cœur, qui fait du bien. On a envie de silence quand on est fatigué. On a envie de silence quand on est fatigué. On a envie de paix, on a envie de murmure, on a envie de sentir la bonne présence de Dieu. Quand on est fatigué, ça ne vous est pas déjà arrivé d'être fatigué ? Moi, ça m'est arrivé souvent d'être fatigué. Souvent d'être fatigué. Et ça m'est arrivé de fuir le bruit. Ça m'est arrivé de fruire le tumulte. Même si le tumulte, éventuellement, c'était du tumulte de joie, parce qu'on était dans une réunion, il y a de la joie, il y a de l'atmosphère, on frappe des mains, on se lève, on chante, on prophétise, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on est fatigué, même de ça on est fatigué. Et puis d'un seul coup, on se sent tout seul dans la présence de Dieu. On s'en va dans le bout d'un champ, on est dans sa voiture, dans son camion, on est dans sa caravane. Et puis de seul coup, on est seul devant Dieu. Et puis un murmure doux et léger qui vient sur votre cœur fatigué et qui vous fait du bien. Un murmure doux et léger qui vous fait du bien. La présence de Dieu. Mais la présence individuelle de Dieu. Non pas la présence dans le cadre d'une atmosphère, mais la présence individuelle, un Seigneur qui vient visiter votre cœur fatigué, votre cœur blessé, votre cœur découragé et qui vous redonne la pression. Amen. Qui regonfle la pression. Comme un pneu à plat. La présence de Dieu vous gonfle et vous fait jouir de sa bonne grâce et de son amour. Il s'envoloppa dans son manteau, le visage. Il sortit et se teinte à l'entrée de la caverne. Quand on est dans le tumulte, on n'ose pas sortir. On ne sort pas de soi-même. On se replie sur soi-même. On est sur la défensive. Et quand c'est la présence de Dieu, on ne peut pas faire autre chose que sortir. On sort tout ce qu'il y a dans le cœur. On sort de son âme. On sort de ses soucis, de ses problèmes. On sort de son orgueil. On sort de sa propre justice. On sort de sa mauvaise vision des choses. On sort et on se tient dans la présence de Dieu devant la caverne. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'une voix, une voix lui fit entendre ses paroles. « Elie, que fais-tu ? » Il a répondu, « J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël, c'est… » Il répète toujours la même chose. On répète toujours. Il n'a pas compris. Depuis le temps que le Seigneur le nourrit, depuis le temps que le Seigneur intervient, depuis le temps que le Seigneur fait éclater les rochers, depuis le temps qu'il y a des tremblements de terre, il est complètement buté. Il est complètement buté. Il reste complètement fermé. Il faut encore que le Seigneur intervienne. Il faut que le Seigneur, dans sa grâce et sa mérite aux cordes, intervienne dans sa vie. Voici qu'il dit, « Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Imagine-toi un peu, Seigneur. Il n'y a plus personne. Si je meurs, il n'y a plus personne derrière moi. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu ouindras à Zahel pour moi. » Il n'avait pas fini sa mission. Il croyait mourir. C'était fini pour lui. Mais Dieu avait encore une mission pour lui. Il a donné trois points importants. Après cette expérience de dépression, après le moment où il a craqué, Dieu lui dit, « J'ai encore du job pour toi. J'ai encore du boulot pour toi. Et toi. J'ai besoin de toi. Tu vas te fortifier. Tu vas repartir. Et tu vas faire des choses encore plus grandes. Tu vas aller ouindre un roi païen comme roi sur la Syrie. Il va ouindre à Zahel. A Zahel, un roi païen. C'est-à-dire que politiquement, il va intervenir. Dieu le fait intervenir sur le domaine politique. Il va ouindre roi à un roi païen. Et ce roi païen, vous savez ce qu'il va faire ? Il va attaquer Samarie. Et il va déporter la tribu de Dan. La première tribu qui va être déportée. La tribu de Dan va être déportée la première. Elle va être déportée par Azael. Et elle va être déportée jusqu'en Éthiopie. Et plus tard, Zargon II va déporter les neuf autres tribus de Samarie. Il va les déporter au loin, jusqu'en Inde, où ils seront en Birmanie, en Inde, en Afghanistan. Et dans tous ces pays-là, en Ouzbékistan, ils vont être déportés. Ça a été la plus grande déportation où ces dix tribus ne sont jamais revenues en Israël. Plus tard, en 592, c'est vrai que Judas et Benjamin vont être à leur tour déportés pendant 70 ans, dans le royaume de Perse, pendant la Buchaneta. Mais ils vont revenir reconstruire la ville et reconstruire Jérusalem. Mais à cette époque-là déjà, Azael est oint par Dieu pour une mission de sanction à l'égard du peuple d'Israël qui s'est détourné de l'Éternel. Est-ce que vous vous imaginez ? Azael, oint par Élie le prophète. Et puis deuxième onction, il dit, j'ai encore du travail pour toi. Tu vas oindre le roi, Azael. Mais tu vas encore oindre aussi. J'ai eu, fils de Nimshi, roi sur Israël. Aqab n'est plus bon, c'est fini Aqab. C'est maintenant J'ai eu, fils de Nimshi, qui sera roi sur Israël. Et puis j'ai encore un travail pour toi. Je sais que tu es fatigué. Je sais que maintenant le temps est venu de te remplacer. Je sais que maintenant ton ministère va s'achever sous peu. Sous peu ton ministère va s'achever. Et tu vas voir si j'ai une troisième onction à te demander. Tu vas oindre Élysée, fils de Japhat, d'Abelméola, pour prophète à ta place. Prophète à ta place. Il n'était pas question qu'il meure. Il a demandé la mort, mais le Seigneur lui dit, non tu ne mourras pas, j'ai encore du boulot pour toi. Tu demandes la mort, mais tu n'arrêteras pas là, ce n'est pas fini. Ma grâce te suffira pour que tu ailles oindre Azael, pour que tu ailles oindre Jéhu, et que tu ailles oindre Élysée comme prophète sur Israël. Ma grâce te suffit. Tu vas continuer. Tu vas continuer. J'ai un projet pour toi, j'ai un plan pour toi, j'ai un travail pour toi. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, Dieu a toujours un plan pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui c'est dans tel pays, ou dans tel travail, ou dans telle mission, ou dans tel groupe, ou dans ceci, ou dans telle église. Et même si à un moment donné, peut-être que ce travail-là semble sans issue pour nous, ça ne veut pas dire que notre ministère est terminé. Certainement que Dieu a un autre projet pour nous. Dieu a toujours des projets pour nous. La Bible dit qu'il a préparé d'avance des œuvres pour que nous les accomplissions. Préparé d'avance des œuvres pour que nous les accomplissions. C'est à nous de les chercher ces œuvres. C'est à nous de les connaître. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ? Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il me semble que j'ai fini mon temps ici. Mais Seigneur, je ne veux pas m'entêter. Je crois que j'ai fini. Le problème d'Aqab, le problème de Jézabel, Seigneur, c'est vrai, c'est terminé pour moi. Mais Seigneur, tu me demandes une autre mission. Tu m'appelles à une autre mission. Tu vas aller m'envoyer maintenant à Damas, en Assyrie là-bas. Là où il y a le peuple infidèle, le peuple impie, des païens, des idolâtres, et tu me demandes d'ouindre un roi païen. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, j'y vais quand même. Et il y a été, il n'a pas contesté. L'homme de Dieu qui prend conscience ne conteste pas le plan de Dieu, ne conteste pas la direction de Dieu, ne conteste pas les projets de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela ? Dieu a un plan. Je connaissais un pasteur qui avait une église de 7 ou 8 000 membres. C'est grand, 7 ou 8 000 membres. Une grande église aux Etats-Unis. Il avait fondé cette église, il avait eu un ministère extraordinaire. Et puis le Seigneur lui a parlé à son cœur et lui a dit, tu dois laisser ton église. Alors il a réuni les anciens après avoir prié, jeûné, discuté avec sa femme. Il avait un bon salaire. Vous savez, les pasteurs américains, ils n'ont pas besoin d'aller chiner le matin. Ils ont des bons salaires. Il y en a qui touchent des salaires de rois, de ministres, ou plutôt même de bons directeurs commerciaux d'une entreprise. Ils ont tout, 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 deux, trois voitures, la maison, l'appartement, la piscine, tout ce que vous voulez. Si vous voulez être pasteur en Amérique, je vous souhaite, essayez. Mais ce pasteur-là avait reçu un appel précis par le Seigneur. Le Seigneur lui dit, abandonne et va prendre la petite église là-bas. Il a laissé son église. Tout le monde lui dit, mais t'es fou, même ses collègues. Mais ça va pas. Regarde, t'as bientôt 60 ans, t'as 58 ans et tu veux abandonner une église comme ça. Mais moi, je serai toi, je finirai mes jours. Tranquille, tu t'imagines pas. Non, le Seigneur m'appelle à autre chose. Il a laissé son église de 7000 membres. Il a été prendre une église qui était en chute libre. Elle avait eu de gros problèmes, de gros soucis, de gros scandales. Il restait peut-être 40 ou 50 chrétiens dans cette église. Et il a été là-bas. Pas de paye. Parce que l'église n'était pas capable de le supporter. La voiture, c'était une vieille guimbarde. L'appartement est tombé en ruine. Il a été là-bas et il s'est mis au travail. 5 ans après, il y avait une église de 3000 membres. Parce que Dieu l'avait appelé là-bas. Et Dieu avait fait que tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient des rétrogrades, Dieu s'était servi de son ministère pour repartir et pour redémarrer l'œuvre de Dieu dans cette église. Il faut savoir accepter quelquefois aux yeux des hommes de descendre de l'échelle, de laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est tous remplaçables. Tous. Jimmy est remplaçable. Steve est remplaçable. Frères du conseil sont remplaçables. Je suis remplaçable. On est tous remplaçables un jour. Ce qui compte, c'est d'être, pendant le temps que le Seigneur nous a fixé, notre programme, notre projet, notre travail, d'être à la place que Dieu nous veut. Où es-tu ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que tu es vraiment à ta place ? Que fais-tu ici ? Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que tu joues ton rôle ? Ou est-ce que tu es un figurant de passage ? Est-ce que tu joues ton rôle ? Est-ce que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu ? Est-ce que tu es celui qui est consacré à la tâche que je t'ai confiée, qu'elle soit grande ou petite, que tu aies reçu un talent ou cinq talents ? Ce que Dieu demande, c'est que nous soyons fidèles. Ce que nous soyons fidèles. Il ne va pas nous gratifier de la quantité du travail. Il nous gratifie de la fidélité dans le travail. Il n'y a pas de grands et petits ministères. Il n'y a que seulement des hommes qui sont jugés fidèles par le Seigneur. Et si le grand n'est pas fidèle, il vaut moins que le petit. Parce que si le petit a été fidèle, il vaut plus que le grand. Est-ce que vous comprenez cela ? Et ça, c'est important. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là-dessus que je vous conclurai, le plan de Dieu est tellement grand, tellement grand. Et puis, vous savez, dans le caractère de Dieu, on peut parler de l'humour de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'humour de Dieu. Mais Dieu a de l'humour. Quand il décide qu'une vieille femme de 80 ans, elle attend un bébé, on peut dire que Dieu a de l'humour. Il aurait pu faire ça avant. Et puis, il y a d'autres circonstances au travers de la parole de Dieu où on se rend compte que Dieu se rit du méchant, nous dit la Bible. Dieu rit. Vous n'avez jamais entendu rire Dieu ? Et pourtant, Dieu rit. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais la Bible dit que Dieu rit. Dieu se rit du méchant. Et l'humour de Dieu existe. La preuve, c'est qu'il a joué un tour à Élie. Il demandait la mort. Laisse-moi mourir. Fais-moi mourir, Seigneur. Puis Dieu lui a fait un clin d'œil. Il lui a dit, non, tu ne mourras pas. Et tu ne connaîtras même pas la mort. Comment ça ? Non, non, non. Tu ne connaîtras même pas la mort. Tu seras un des seuls hommes qui, en définitive, toi qui as demandé la mort, tu ne verras même pas la mort. À un moment donné, alors qu'il est avec Élisée, son étudiant, celui qui a été oint par Élie, ils sont ensemble, ils passent le Jourdain, ils s'en vont à Bethel, ils s'en vont là, ils s'en vont par ici, par là-bas. D'un seul coup, un char de feu vient. Et au Dieu de faire mourir Élie, elle est sernelle, dans son humour, emporte Élie dans le ciel avec un char de feu. Et Élie ne connaîtra pas la mort. Ce sont les rares hommes de la Bible qui n'ont jamais connu la mort. Et Élie est un de cela. Et laissez-moi vous dire une chose. Même si nous sommes fatigués et que quelquefois, on a envie de demander la mort, d'un air de dire, Seigneur, arrête, j'arrête, j'arrête tout, c'est fini. C'est en quelque sorte la mort de notre ministère que nous demandons. C'est peut-être pas la mort physique, mais la mort de notre ministère parce qu'on est au bout du rouleau, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus. Eh bien, le Seigneur, au lieu de nous donner la mort, vous savez ce qu'il fait ? Eh bien, un jour, il vient et puis il nous prend avec lui dans une sorte de char de feu pour nous amener dans le ciel parce que nous ne connaîtrons pas la mort. Comme Élie, nous ne connaîtrons pas la mort. Même si nous la connaissons parce que nous mourrons avant le retour du Seigneur, nous ne connaissons pas la mort puisque la Bible dit que pour nous, la mort est un sommeil. On s'endort. Et ceux qui se dorment dans le Seigneur se réveilleront et partiront dans la gloire. Voilà donc, Élie, notre cher prophète. On a partagé ensemble, on a médité ensemble les quelques lignes de ce texte. Je voudrais que ça nous serve à tous, ça me serve à moi, j'en ai besoin. Il arrive bien souvent qu'on est découragé, des serviteurs de Dieu. On passe par des moments difficiles. On est des chrétiens même, des hommes engagés. Il y a des moments où on se dit mais pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi Seigneur, cette écharpe dans ma chair ? Pourquoi est-ce que je dois supporter ? N'oubliez jamais ce texte des Corinthiens, chapitre 12. Ma grâce te suffit. Et je pourrais dire, Élie, comme je pourrais dire un tel missionnaire, prédicateur, membre du conseil, Jimmy, président, ou je pourrais dire, frère qui est chargé de responsabilité à cause des soucis que te donnent toutes les caravanes que tu as sur le dos. Eh bien, je pourrais te dire, confie-toi dans sa grâce. Sa grâce est largement suffisante pour nous aider à continuer et à remonter jusqu'à Horeb et à nous tenir dans la présence de Dieu. Et puis, le meilleur des moyens pour retrouver la grâce, la grâce qui est suffisante pour nous, ce n'est pas les éclairs, ce n'est pas les tremblements de terre, ce n'est pas le bruit, le tumulte, l'agitation, mais c'est le murmure doux et léger de la bonne présence de Dieu et de l'onction de Dieu dans notre cœur que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour cette simple méditation qui nous fait du bien Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole, de voir ta parole, de l'entendre, de la méditer ensemble, nous avons besoin parce que nos cœurs quelquefois sont fatigués, nos cœurs quelquefois sont découragés par l'ennemi, par les assauts, les difficultés de la vie, par les fardeaux, les soucis que nous donnent les églises, les groupes, les murmures des uns et des autres, même quelquefois les prédicateurs, Seigneur pardonne-nous, Seigneur pardonne, Seigneur notre découragement, Seigneur viens dans notre cœur, apporte-nous ce murmure doux et léger de ta présence, fortifie-nous et fais-moi connaître ton plan Seigneur, ton avenir Seigneur, l'avenir que tu as pour moi, l'avenir que tu as pour l'œuvre de Dieu au travers de ma vie, Seigneur oui, je veux te servir jusqu'au bout, je veux te servir jusqu'au jour où dans un char de feu